Bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, édition spéciale Forum Hydrogène Business for Climate à Belfort. Cinq conférences, huit ateliers, des visites autour de l'hydrogène sont au programme et des rendez-vous business organisés entre les acteurs économiques. Et un témoin d'exception, Mike Horn. On retrouve Laurent Meillot sur place pour nous faire vivre cet événement de l'intérieur. Bonjour Laurent. Oui Marion et on commence avec une exclusivité sur ce Forum de Belfort avec la présentation par le groupe Stellantis d'une maquette qui représente à l'échelle 1 les futurs utilitaires à l'hydrogène. Et on en parle avec Dominique Sadoul qui est donc le directeur d'innovation en charge des moteurs chez Stellantis. Alors c'est une première et surtout c'est une première réaliste. Ce que vous avez devant vous effectivement c'est une maquette mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un projet qu'on va lancer à la fin de l'année qui représente le véhicule réel. Et par rapport à d'autres constructeurs, ce qu'on peut voir c'est que c'est l'hydrogène qui est l'énergie principale même s'il y a une batterie électrique également. Alors l'architecture qui a été pris et qui a été sélectionnée est une architecture que nous qualifions en interne Stellantis, Mid Power, d'autres l'appellent autrement mais peu importe. L'idée c'est d'utiliser le meilleur des deux technologies batterie et hydrogène. Donc l'hydrogène comme vous le dites est utilisé en fait c'est l'énergie qui vous permet d'aller loin donc qui fournit l'autonomie du véhicule. La batterie ne vient que fournir les performances dynamiques du véhicule. Alors pour l'instant donc des utilitaires qui sortent en fin d'année, quelle sera la suite chez Stellantis pour l'hydrogène ? On veut déployer sur, c'est une technologie core pour Stellantis et donc on va la déployer sur d'autres véhicules utilitaires. On veut la déployer sur la gamme de Large Van donc la gamme qui est juste au-dessus et après donc sur les pick-up dans le monde du heavy duty. Merci pour cet éclairage Dominique Sadoul. Donc une naquette qui préfigure les futurs utilitaires chez Citroën, Peugeot et Opel. Ils arrivent en fin d'année. Philippe Prozier vous êtes le PDG de Symbio, donc une entreprise française et qui est prête à relever le défi de l'hydrogène au niveau mondial. Absolument, Symbio c'est une entreprise française qui est née à côté de Grenoble sur la base des brevets du CEA il y a une dizaine d'années qui aujourd'hui accélère avec deux actionnaires que sont Michelin et Foresia. Nous sommes en phase de croissance à la fois sur nos produits et sur notre industrialisation. Avec derrière vous donc la maquette des futurs utilitaires du groupe Stellantis, c'est la première application du nouveau Symbio en quelque sorte. Absolument, Symbio c'est tout le système de piles à combustible embarqué dans un véhicule hydrogène. Donc tout ce qui fabrique à bord du véhicule l'électricité pour recharger la batterie. Et vous avez derrière moi effectivement l'exemple type du savoir-faire de Symbio. C'est un véhicule sur lequel nous travaillons depuis trois ans, un véhicule utilitaire léger. Nous sommes les premiers avec Stellantis à mettre sur le marché un véhicule utilitaire hydrogène dans quelques semaines. Donc pour nous c'est effectivement une grande fierté, une grande joie de voir ce produit venir bientôt sur les routes. Stéphane Cabat, vous êtes le directeur de la Green & Smart Mobility chez Alstom. Success story donc de ce train à hydrogène en Allemagne qui commence maintenant à apparaître partout en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui la stratégie du groupe est clairement orientée vers des solutions qui soient propres, qui soient zéro émission. Et il est clair que l'hydrogène bien évidemment est un vecteur absolument essentiel dans le déploiement de nouvelles flottes de trains. Et nous avons été les pionniers en 2018 à préparer, à installer, à déployer deux trains en Allemagne en service commercial. Les deux trains ont parcouru 100 000 kilomètres avec des passagers à bord. Ce sont deux trains qui sont 100% propulsés par des solutions hydrogènes et des trains qui utilisent donc l'hydrogène, la fuel cell, qui est un élément extrêmement important structurant du train hydrogène pour pouvoir avoir les mêmes performances que celles qu'on a avec un train autonome diesel, sauf que ça ne pollue pas. Et il roule aussi sur des lignes non électrifiées. Et il a roulé en France d'ailleurs très récemment ce train allemand. Absolument. Le train hydrogène a pour vocation de rouler sur des réseaux qui ne sont pas électrifiés. Il faut trouver des solutions pour que les 6 000 trains diesel sur le marché européen, dont 1 200 aujourd'hui en France, puissent se convertir petit à petit dans des solutions vertueuses, en des solutions qui soient hydrogènes et non plus diesel. Et il y a un autre train qui lui est bimode, donc batterie mais aussi hydrogène. Et la région Bourgogne-Franche-Comté a été la première à le commander. Absolument. On est très fiers aujourd'hui d'être ici, à Belfort, dans la région qui a commandé le premier train bimode, qu'on appelle le Regiolis bimode hydrogène. Donc qui est un train régional qui a la caractéristique, alors qui est un petit peu différente finalement de ce qu'on a sur l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 100% hydrogène. Le bimode, il est bimode. Donc il peut à la fois rouler sur des lignes avec la présence de caténaires et rouler également sur des sections, sur des morceaux de lignes qui n'ont pas de caténaires. Donc c'est une solution effectivement qui a été achetée en fait par 4 régions, dont Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a eu 12 rames de commander. Et nous sommes très très fiers et très heureux d'accompagner ce mouvement vers le verdissement de solutions de mobilité par des solutions zéro émission. Et la suite c'est quoi ? C'est des trains de fret également à hydrogène ? Alors oui, très bonne remarque Laurent. Effectivement, le fret aujourd'hui s'ouvre d'un déficit manifeste en France. Vous avez également aujourd'hui des chargeurs qui vont utiliser des trains diesel pour parcourir des parcours de 800 kilomètres par exemple, donc traverser la France d'un point A à un point B, qui vont utiliser des locomotives diesel juste pour faire les derniers kilomètres. Donc cette même locomotive va circuler sous caténaires pendant 700 kilomètres et que pour les 100 derniers kilomètres va utiliser effectivement la solution diesel. Donc c'est une aberration écologique comme j'ai dit. Donc nous ce qu'on propose aujourd'hui c'est d'utiliser des locomotives électriques et lorsque ces locomotives électriques arrivent en bout de ligne où nous n'avons plus la caténaire, de remplacer, de switcher, d'avoir une solution qui alimente la locomotive électrique par des électrons, par de l'électricité qui proviendra de générateurs hydrogènes. Je suis avec Nicolas Omar de Rougeau Énergie. Regardez bien la QV H2. C'est quoi le rapport entre Rougeau, l'hydrogène et le vin ? Très simplement le terroir. Le vin c'est un produit du terroir en fait bourguignon et l'hydrogène en fait c'est une énergie de territoire. Donc vous le savez on développe des écosystèmes territoriaux. Donc c'est ce qu'on fait par nos activités Justi et Rougeau Énergie. Et donc on développe des écosystèmes territoriaux et notamment un des plus importants qu'on développe en France aujourd'hui, Dijon Métropole Smart Énergie. 200 bus, 50 bennes à ordures ménagères. Et donc petit clin d'œil, cette QV donc hydrogène, Dijon Métropole Smart Énergie, qui est un clin d'œil pour cette énergie de territoire et au terroir dont on vient en Bourgogne. En tout cas ce projet est emblématique pour votre société. Ah complètement, effectivement c'est la pierre fondatrice en fait de nos capacités à développer un écosystème en totalité. Depuis effectivement la genèse en fait, l'adéquation entre les besoins et la production. Donc aujourd'hui l'équilibre entre les bus et les bennes à ordures ménagères achetés par la ville de Dijon. Et d'autre part par rapport à nos capacités à produire les quantités d'hydrogène voulues au juste prix car c'est aussi un grand débat dont on va pouvoir en reparler une prochaine fois. Damien Mislot, donc maire de Belfort, votre ville accueille aujourd'hui ce forum Hydrogen Business for Climate. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que c'est une première ? Écoutez, c'est une première, c'est un grand événement. Vous savez que nous nous sommes lancés dans l'hydrogène depuis 2015. Nos laboratoires de recherche travaillent depuis 20 ans sur la pile à combustible. Donc pour nous c'est un petit peu un accomplissement. C'est le résultat d'années de travail et d'années d'investissement dans l'hydrogène. Et surtout l'hydrogène va devenir une réalité dans les rues de Belfort. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours. L'implantation de McPhee qui est le leader français des électrolyseurs. La construction d'une plateforme Dynamics pour délivrer l'hydrogène aux industriels et à nos bus. On va faire passer la flotte de bus du SMTC. 27 bus à l'hydrogène. On a ISTI aussi qui est un laboratoire de tests et de qualifications pour les réservoirs hydrogènes pour l'automobile. Donc bref, il y a tout un écosystème autour de l'industrie, autour de nos laboratoires de recherche qui est en train de se mettre en place avec des formations qui vont être organisées par le CNAM dans une antenne décentralisée à Belfort. Bref, nous sommes prêts pour passer à l'hydrogène. Donc Belfort, capitale de l'hydrogène. Belfort est la capitale de l'hydrogène et nous voulons devenir une référence en matière d'hydrogène. Voilà Marion, c'était vraiment un forum extraordinaire avec toute la filière qui est là. On avait vraiment toutes les compétences, toutes les entreprises, c'était vraiment sympa. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une mobilisation incroyable. La volonté vraiment de déployer, de passer à l'échelle avec une contrainte quand même, c'est l'écosystème. Il faut que ça suive derrière, production bien sûr et puis distribution de l'hydrogène, gazeux ou liquide. En tout cas, ça démarre, ça se passe à Belfort et vraiment les acteurs locaux sont super contents et motivés. Voilà, c'est à vous, à bientôt. Merci Laurent. Alors un événement organisé par le Pôle véhicule du futur avec l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Belfort et la ville de Belfort est soutenue par de nombreux partenaires dont Foresia, Alstom, EDF, Engie, McPhee, Rougeau Énergie et bien d'autres, véritables acteurs de la filière. Alors à très vite pour une prochaine émission H2H24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501